La réalité c'est que nous sommes dans un monde où il y a une diversité de points de vue et tous ces points de vue en fait divergent. Comment faire pour ne pas être embrigadé dans cette divergence ? Parce qu'il semble que cela soit le cas dans la plupart des relations. Chacun veut avoir raison à sa manière, on regarde les choses d'une certaine manière et l'autre regarde aussi les choses, la même chose, d'une autre manière. Et en fait, on n'arrive pas à s'entendre, à s'unir, parce qu'il y a divergence, les idées divergent. Pourquoi les idées divergent ? Parce qu'on a fait des conclusions sur une certaine connaissance que l'on a pu acquérir et on regarde cela comme étant quelque chose de très important. Et si quelqu'un n'est pas en accord avec ça, alors il y a rivalité, il y a quelque chose qui cloche. On voudrait avoir raison et on voudrait montrer que ce que l'on sait est vital et crucial. Mais ce que tu sais n'est pas à être imposé à personne. Ce que tu sais, c'est ce que tu as en toi. Ça c'est ta vie, ce que tu sais. Mais si ce n'est pas le savoir de l'autre, alors tu n'y peux rien. Tu ne peux que acquiescer qu'il est comme ça, accepter. C'est pour ça que nous avons beaucoup de divergences dans nos relations parce que chacun veut mettre son crème de sel dans la situation et tout ça, ça rend confus en fait. Au bout d'un moment, il y a confusion. Confusion dans la façon de s'entendre, de s'écouter. Parce qu'il y a une fermeture en fait. La fermeture de ce qu'on croit, de ce qu'on a conclu. En fait, on arrive tous à faire des conclusions et ces conclusions divergent avec d'autres conclusions. Mais quand on regarde la vie, comme elle se meut, est-ce qu'il y a une conclusion là-dedans ? Est-ce qu'il y a un but ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire valoir ? C'est seulement les pensées qui font que nous croyons qu'il y a quelque chose à faire valoir. Mais tout se déroule selon l'ordre naturel de la vision. Quand tu laisses les choses être, c'est ok. Tu ne donnes pas de l'importance à telle situation plutôt qu'une autre. Tout est fait dans l'acceptation de ce qui se passe. Et à ce moment-là, chacun ne se sent pas visé. Chacun se sent libre d'être ce qu'il est. Parce que s'il y a conflit entre ce que tu penses et ce que je pense, alors il y a des unions, en fait. Parce que les pensées, en fait, ce qu'elles font, elles nous divisent. Moi, j'ai des pensées, toi, tu as des pensées. Et en fait, nous sommes divisés. Parce que chacun a pour habitude de regarder ce qui se passe de son côté. Et chacun voit midi à sa porte. Mais est-ce qu'il y a cette porte, chacun chez soi ? Est-ce que ça, ce n'est pas une illusion qu'on se donne ? Parce qu'en réalité, il n'y a rien à conclure. Tout est OK. Il n'y a rien à atteindre. Tout est là. Mais quand on se fabrique un monde à soi, où il y a une réalité là, qu'on s'est faite soi-même, on est dans la divergence avec tout le reste des pensées qu'il y a autour de nous. Les pensées, ce sont des courants qui ont été établis comme étant des conclusions. Et si tu t'attaches à ça, alors il sera difficile d'avoir une écoute profonde de ce qui se joue autour de toi. La relation sera dans un sens et pas dans les deux sens. Il n'y aura pas de contact. Il y aura juste ce que toi, tu veux faire. Et il y aura juste ce que l'autre veut faire. Donc, pour se rencontrer, justement, il faut que tout ce que la pensée a mis en place, c'est-à-dire la conclusion, l'idéal, ce que tu penses être correct, il faut que tout ça soit mis de côté pour qu'il puisse y avoir un champ libre où la rencontre de l'indisible puisse se faire. C'est seulement dans ces cas que ça pourra se faire. Et pour se faire, ça demande beaucoup d'humilité envers soi-même pour ne pas se mettre en avant avec l'idée qu'on a. Autant puisse-t-elle être la plus belle idée, la plus belle démonstration de ce que tu penses, de ce qui peut être mis en avant. Une vérité telle que personne ne peut en découdre. si tu mets ça en avant et que quelqu'un vient le contrer, il te faut beaucoup d'humilité pour accepter que l'autre il puisse être comme il est. Dans notre monde, on est beaucoup dans ce processus de rivalité. Chacun a des comportements, des idées qui divergent les uns des autres. Et quand on est comme ça, il y a rivalité parce que tout le monde te demande d'être ce qui est agréable pour soi. On veut que les choses soient au goût de ce que je pense, de ce que je sais, de la conclusion que j'ai pu faire dans ma vie. Donc là, il y a toujours un personnage et le personnage, il va diverger parce que c'est le personnage qui a acquis cette chose-là qui pense être juste. Le personnage s'en mêle et croit qu'il est cela. mais si tu ne t'identifie pas à rien, il n'y a pas ce qu'on appelle moi dans un esprit où tout est tranquille, il n'y a pas de réaction. Parce que c'est ça, la réaction, c'est de toujours vouloir imposer une pensée qui te semble être juste. Ça fait que nous sommes souvent dans ce cadre de discussions, disputes où chacun repart chez soi de son côté avec sa raison. il n'y a pas eu une convergence, une rencontre de ce qui est commun. Parce que ce qui est commun n'a rien à voir avec l'idée que tu as, avec la pensée que tu as. Ce qui est commun, c'est quand il n'y a pas de pensée et on peut se rencontrer dans ce havre-là où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'éthique à faire valoir. Il n'y a rien à faire valoir. C'est seulement quand il y a ce mouvement de soi, de moi qui veut exposer sa raison d'être qu'il y a conflit. autrement s'il n'y a pas ça, ça veut dire que tu as accepté d'être celui qui n'est pas. Parce que ce que tu es, c'est une invention. Et cette invention que tu es va vouloir se faire valoir. Alors tu reviens dans l'ego et il n'y a plus de contact. Le contact, c'est quand il n'y a rien à juger, rien à redire, c'est accepter. Oui, il y a quelqu'un en face de toi qui n'est pas ce que tu penses, ce que tu sais, ce que tu as appris. Il faut que tu l'accueilles aussi, tel qu'il est, sans lui demander de se soumettre à ce que tu as à dire. personne ne peut se soumettre à ça. S'il y a de la soumission, ça veut dire qu'il est formaté à ta dictate. Et en fait, ça, ça va toujours créer de la différence, de la rivalité. Chacun d'entre nous, on doit découvrir pour nous-mêmes sa propre harmonie en soi. Personne ne peut être ce que toi, tu devrais être. Et tu ne devrais pas être non plus ce que l'autre attend de toi. Parce que souvent, on se soumet à des opinions et on commence à répéter ces opinions sans même les avoir acquises, acquiescées. Tu veux montrer ce que tu sais, alors. Et ce que tu sais, ce sont des histoires que tu répètes, en fait. Lui, il a dit ça, et bien, toi aussi, tu vas le dire et tu vas te faire valoir à travers les dires de Kaltas. Mais en fait, tu ne le vis pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans ce monde. Tout le monde répète les plus beaux livres, les plus belles choses qui puissent exister. Tout ce qui a été dit de beau, de merveilleux, tout le monde les répète. Mais est-ce qu'on les vit ? Parce que vivre cela, ça veut dire ne plus avoir d'opinion. Ne plus avoir le dogme ni l'image de ce que tu vis. Mais ce que tu vis sera réel. Ce que tu es là, présentement, c'est quelque chose de vivant. Et ce vivant ne rentre pas en conflit avec rien. Si tu es en conflit avec quelqu'un, c'est parce que tu ne l'as pas accepté. Tel qu'il est. parce qu'il a tout son droit d'être ce qu'il est. Et nous, les hommes et les femmes, quand on croit qu'on peut contrôler, arranger l'autre à son goût, alors, au tôt ou tard, il y a rivalité. Parce que l'homme n'est pas là pour se soumettre. et c'est dans cette convergence que nous pourrons peut-être nous accepter les uns les autres sans que on puisse demander à l'autre d'être ce que je veux. Parce que là, il y a un enjeu de violence, d'arrogance les uns envers les autres où on va parler le ton au-dessus de l'autre pour pouvoir se faire valoir. Faire valoir ce que tu prônes. Mais ce que tu prônes n'est pas à faire valoir. Ce que tu prônes t'appartient. Les gens ne sont pas obligés de se soumettre à ça. Tu n'es pas le nombril du monde non plus. La vérité ce n'est pas quelque chose que l'on force sur l'autre. La vérité c'est en chacun d'entre nous. Il faut laisser cette graine germer dans tous les cœurs. Un cœur qui n'a pas encore eu cette graine qui a germé. il ne sera pas comme tu aimes. Est-ce qu'il faut aimer ou pas aimer ? Est-ce qu'il faut faire la différence entre celui qui est fleuri et celui qui n'est pas encore fleuri ? Les beaux gens poussent. Elles vont arriver à terme. Personne ne peut décider de l'heure ou du moment où tout ça va éclore. La vie le fait. Nous sommes seulement responsables de nous-mêmes, de notre éclosion, de ce que nous avons à mettre en place pour pouvoir être en harmonie avec soi-même. Ne pas diverger, juste être intègre avec ce que l'on a. Et ce que tu as, c'est rien. Et quand tu sais que tu n'as rien, alors tu n'es pas quelqu'un qui fait en sorte que tu refourgues des conclusions, des avis, des dogmes, des images de ce que la vie devrait être. nous ne prenons pas une image là. Quand on parle de ce qu'il y a au fond de soi, c'est un vécu qu'il y a. Mais la vraie stature, c'est celle de l'humilité. il n'y a rien à être donné. Ce qui est donné, ça passe à travers toi. Mais si tu t'identifies à ce qui se passe à travers toi, tu vas t'en engrouir. Or, la vie qui passe à travers toi, elle a besoin de passer sans qu'il y ait de la distraction. C'est-à-dire ce personnage qui veut s'accaparer de ça. Donc, on s'accapare de la vérité et on s'identifie à elle et elle devient stagnante. On en fait un concept, une image et on le prône. Et en fait, quand tu prônes cela, tu imposes un idéal. Tu imposes une manière de vivre. Or, la vie n'a pas de conclusion. Il n'y a rien à imposer. La vie n'impose pas. Ce n'est pas la vie qui viendra te dire « Viens voir mon coucher de soleil ». Non, c'est à toi de te lever de ta zone de confort et d'aller t'inspirer avec le reflet de ce que l'univers propose. autrement, tu vas passer dans un monde de beauté sans même savoir qu'est-ce que c'est la beauté. Et c'est ce que la plupart d'entre nous ont fait. On n'a pas le temps. On court tout le temps. Et quand tu cours, tu es toujours en quête de quelque chose qui va t'égayer. et tu vas trouver des choses qui vont t'égayer parce que tu n'as pas le temps d'aller voir le coucher du soleil qui va te rendre joyeux. tu cherches quelque chose qui va t'égayer de cette activité monotone. Tu cherches du plaisir et tout ce plaisir reste comme un vide. en toi. Tu n'es jamais comblé avec tout ça. C'est quand tu acceptes d'être cela. Et la vie n'impose pas. Tu n'es pas là pour changer le monde ou changer les gens ou leur demander d'être comme tu aimerais. Leur demander d'avoir le comportement idéal. Non. Chacun d'entre nous on a cette responsabilité-là. Ce n'est pas la tienne. La tienne c'est de garder ce cette expression qui émane de toi pure sans tâches sans les tâches qui du parasite que la pensée propose. C'est-à-dire cette expression elle doit être purifiée de tout ce qui est pensé des dogmes des religions des manières de vivre de toute la mémoire que tu as acquise. Il faut qu'elle soit laissée être sans que tu interviennes pour l'organiser et l'arranger. Parce que quand tu interviens pour l'organiser alors il y a quelqu'un qui prend partie de ça et ce quelqu'un c'est justement c'est celui qui veut faire valoir ce qu'il a compris. Et ce que tu as compris et bien c'est tout simplement que tout ça ça te donne de la valeur. L'ego est valorisé parce que il connaît des choses que le commun des mortels n'a pas. Donc tu as une compréhension de la vie et l'ego aime ça. Il aime savoir qu'il a quelque chose alors que cette chose n'appartient pas à personne ni au personnage ni à l'ego ni à personne. L'ego c'est une construction à partir des images qu'il se donne de paraître il montre ce que il est à travers l'apparence à travers les dogmes à travers les images à travers les concepts il montre ça mais quand tu es cela et que tu penses avoir atteint un état merveilleux alors il y a de l'orgueil spirituel c'est le pire orgueil l'orgueil d'avoir gagné de l'argent d'avoir réussi tout ça c'est ok tu peux t'en défaire mais de cet orgueil spirituel il est très subtil parce que chacun d'entre nous on croit être au dessus de la mêlée et c'est l'ego qui pense ça parce que la vie elle n'est ni au dessus de la mêlée il n'y a plus personne quand tout est là la vie elle est en toi il n'y a plus personne la vie elle dégage de toi cette atmosphère ce parfum mais il n'y a plus personne qui est là il y a juste la vie la vie elle se montre à travers toi à travers ton corps mais ton corps est libéré de ce personnage donc il laisse cette vie être et là il n'y a personne qui s'en orgueillise il n'y a pas d'ego qui se fait valoir et il semblerait que nous avons tous pris un peu de cette maladie pour pouvoir exister je suis arrivé au Niavana je suis quelqu'un qui fait du développement personnel et j'y arriverai j'y arriverai c'est toujours l'ego tout ça il n'y a personne qui y arrive c'est déjà là on n'a nulle part où aller parce que la vie elle a toujours été là mais c'est l'ego c'est ton personnage qui veut atteindre un état de bien-être parce que finalement ce que tu es est embrigadé dans toute une histoire une activité où tout est monotone tu répètes tout le temps tu fais tout le temps les mêmes choses et donc tu crois que tu vas évoluer en trouvant un moyen de sortir de cette monotonie et tu penseras avoir atteint et tu vas t'en engueillir or la vie n'est pas quelque chose que tu peux atteindre la vie c'est quelque chose qui n'est pas le personnage c'est le personnage qui doit s'éteindre et la vie exister quand le personnage n'est plus il y a juste la vie la vie elle est purifiée parce qu'il n'y a pas l'activité du personnage c'est à dire l'activité de toutes les pensées de toutes les conclusions que tu as acquises tu ne te fais plus valoir parce que tu sais que c'est pas le personnage qui qui doit être mis en valeur le personnage c'est rien c'est quelque chose qu'on invente peut se rassurer peut se rassurer qu'on arrivera parce que ce personnage c'est lié à tout ce que matière est et cette matière justement te donne l'envie de pouvoir encore exister demain donc toute la mémoire que tu as tu l'emmènes avec toi tu le véhicules avec toi toute cette mémoire cette mémoire elle vient avec toi dans le présent tu la concoctes et puis tu l'envoies dans l'espoir en espérant que ça s'améliorera mais ce que tu es en tant que moi n'a aucune évolution il n'a jamais évolué il est toujours dans son dans son égoïsme dans son envie de de ramasser pour lui-même il n'a jamais changé là il n'a jamais évolué pour aller au-delà de de cette quête de de plaisir il a toujours cherché ce plaisir et là on est en train de dire que quand tu ne cherches plus ce plaisir alors tu es libéré tu es libéré de celui qui cherche à exister à travers l'apparence qu'il a pu se donner à travers tout ce qu'il a pu conclure c'est de l'apparence la conclusion c'est pas quelque chose que tu peux faire comme si c'était une réalité la conclusion c'est de prendre un élément de l'univers et le garder en disant ça j'aime bien ça c'est c'est à moi je peux m'appuyer là-dessus mais personne ne peut conclure avec des éléments de l'univers l'univers ne peut pas être conclu parce qu'il n'y a pas de commencement il n'y a pas de fin donc à chaque fois que tu fais ça alors tu t'en engueillises toute la compréhension que tu as de l'univers de la vie de tout ça si tu t'identifies à ça comme si tu le savais ça s'appelle l'orgueil spirituel et c'est la chose la plus difficile à s'en débarrasser parce que justement là tu touches à quelque chose d'optimal pour la joie pour le plaisir d'être mais s'il y a le personnage là dedans ça sera laid et c'est ce qui se passe dans le monde nous avons depuis des décennies des décennies des gens qui contrôlent les autres à travers ce qu'ils ont pu comprendre de la vie on a écrit des livres et des livres et puis tout le monde se réfère à ces livres à ces dires sans même les comprendre ça veut dire la référence au passé n'a aucune valeur ce que tu es là maintenant dans cet instant là où la vie circule en toi c'est ça qui va faire que tu seras l'authentique et l'authentique c'est la vie c'est pas le personnage ce que tu es c'est la vie et la vie elle elle se meut à travers toi mais encore faut-il que tu laisses cette vie être sans l'entacher de ce que le personnage propose ce que le personnage propose c'est que lui il a une stature il veut se donner la stature de ce qu'il a compris donc il se fait valoir de sa connaissance mais là on dit dans l'humilité de laisser la vie être laisse la vie faire laisse la vie être ce qu'elle est et ce qu'elle est c'est rien rien de ce que le personnage peut prendre parce que le personnage dès qu'il a pris ça ça devient une image un concept et c'est cette image c'est ce concept qu'on fait valoir mais en réalité il n'y a rien à faire valoir la vie c'est quelque chose qui se joue dans l'ordre naturel des choses personne n'est là pour faire en sorte que ça va dans un sens ou dans l'autre on aimerait que ça aille dans un sens ou dans l'autre parce que justement ce personnage aimerait la contrôler la vie elle coule et si tu l'empêches de couler parce que tu trouves qu'elle est trop crue et tu veux la pacifier avec ce que tu penses alors tu vas dépenser toute ton énergie ton énergie à faire justement à te battre contre la vie mais si tu laisses la vie couler alors toute ton énergie est là pour que ça puisse se faire autrement la plupart d'entre nous on aime bien organiser la crue vérité pour qu'elle puisse être au groupe de nos hommes de confort qui on aime bien par qui on aime la crue